Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais faire des tranches de rôti de porc à la poêle avec des haricots et puis je vais mettre un petit peu d'olive dans la sauce. Donc pour faire ça, il faut acheter quand c'est les promotions la foire aux cochons parce que c'est à 2,10 euros le kilo du rôti de porc. Donc vous coupez des tranches dedans et vous les congelez et ça fait vraiment des repas pas chers. Alors là on est deux, donc on a deux tranches de rôti de porc, j'ai des haricots de mon jardin. Donc vous prenez une boîte si vous n'avez pas. Un oignon, de l'eau, un petit peu de vin blanc, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, quelques petites olives et un peu de farine. Alors je vais commencer par faire bouillir l'eau pour mes haricots et je vais commencer à retirer ma viande dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Voilà, donc mon eau commence à chauffer, je vais y glisser mes haricots. Alors si c'est une boîte, vous mettez à chauffer les haricots normalement. Donc là je vais mettre à rôtir mes tranches de porc, encore un petit peu de ficelle. Alors je vais mettre également mes petits oignons pour qu'ils soient bien revenus dans un autre coin de la poêle. Pour que le porc ne sèche pas, il faut tourner très souvent pour laisser le jus à l'intérieur. Donc on les retourne assez rapidement et on resale. On repoivre. Voilà. Et on laisse revenir tout seul. Voilà, donc ma viande, elle a rôti de tous les côtés. Je l'ai tournée plusieurs fois, il y a mes petits haricots. Maintenant, je vais prendre de la farine, une cuillère. Et je vais saupoudrer tout ça pour faire un roux. C'est la base de toutes les sauces. Voilà. Et on va trotter le suc de viande, le jus, les oignons, pour que toute la farine soit absorbée par le jus. Ça devient un petit peu pâteux. Et on va y ajouter du vin blanc. Et ensuite, un petit peu d'eau. Et on va épaissir, laisser revenir à ébullition la sauce. Et on peut y ajouter nos quelques petites olives. Et on va laisser la sauce épaissir. Voilà. Alors dans mon cas, aujourd'hui, on est deux. Donc ça va. Mais si vous n'avez que deux tronches et que vous êtes trois, à ce moment-là, vous coupez la viande en petits cubes. Vous mélangez les petits cubes dans toute la sauce. Vous accompagnez avec du riz et personne n'y verra rien. Tout le monde pensera qu'il a sa part. Et ça fera pour trois, alors qu'il y a pour deux. Parce qu'il y aura un peu de légumes, un peu de viande, de la sauce. Et ça passera très bien. Ça fera comme un sauté de porc. Alors là, je contrôle que ma sauce s'épaississe bien. Le processus est en train de se faire avec la farine. À tout à l'heure. Voilà. Donc c'est prêt. Ma sauce a épaissi. Donc je vais servir les haricots. Mais avec du riz, c'est mieux. Mais je n'en avais pas aujourd'hui. Si vous avez des champignons, vous pouvez en mettre aussi dedans. Voilà. Mais je vous dis, avec du riz, c'est nettement mieux. Bon appétit ! Merci. Merci. Sous-titrage FR ?